Alors bonsoir Salah et bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce soir donc nous sommes donc à la soirée à la cité du train comme vous pouvez le voir ici à Mulhouse donc dans le cadre de TEDx Alsace 2013 organisé par Salah Benzakour. Merci beaucoup alors je suis le fondateur mais au niveau organisation comme vous avez pu le voir il y a Yannick, Alain, Alexandra, il y a une équipe d'une quarantaine de personnes qui sont impliquées. Voilà donc 40 personnes pour un événement franchement réussi voilà donc il y avait 14 speakers ce soir ? Oui exactement pour le TEDx Alsace 2013, il y avait 14 conférenciers, ça a duré de je pense 14 heures à 20 heures plus ou moins. Et donc sur le thème de le retour à l'essentiel. Exactement. Voilà donc et notamment donc tu avais bien décrit ça, ça a été divisé en plusieurs parties. Exactement. Alors en fait l'idée c'était quoi ? L'idée c'était de dire que aujourd'hui on nous parle du fait de retourner à l'essentiel et la question, la vraie question c'est mais c'est quoi l'essentiel ? Et ce que j'ai essayé de faire c'est de demander à plusieurs personnes, à 14 personnes de répondre à cette question. C'est quoi l'essentiel pour vous ? Et selon leurs réponses on a pu identifier un certain nombre de personnes qui ont fait, qui ont trouvé leur essentiel et qui l'ont mis en pratique mais dans la logique entrepreneuriale, juste à leur niveau à eux. Il y a d'autres personnes qui ont créé des nouveaux systèmes. Un système ça va, c'est pas une seule personne qui va agir mais il va y avoir des salariés, des partenaires et tout et ça c'est un système, ça pourrait être une entreprise et ainsi de suite. Le troisième niveau c'est on a identifié des gens qui sont dans le système actuel, des gens qui travaillent dans des multinationales ou qui sont des fonctionnaires mais qui changent le système de l'intérieur. Moi je les appelle des hackers du système, des change makers, des gens qui sont à l'intérieur et qui changent les règles du jeu. Ça c'était la partie, la première partie c'était on commence par soi pour entreprendre et après des gens qui créent de nouveaux systèmes et des gens qui modifient le système de l'intérieur. Après il y a des gens à qui on a posé la question mais c'est quoi l'essentiel pour vous ? Ils nous ont dit écoutez les gars tout ce que vous dites c'est pas vrai, ce qui est essentiel c'est la nature et ils venaient nous inciter et nous appeler à faire attention à la nature et à planter des arbres, c'était ça le message principal. Après on est allé de l'extérieur, de l'environnement vers l'intérieur de l'être humain, à savoir on a parlé de la notion de confiance, l'importance de la confiance en soi et on a parlé aussi de la notion de maladie et d'handicap qui est aussi quelque chose d'important parce que quand on n'a pas, quand on a la santé, ben on peut parler de l'essentiel, ah oui l'essentiel pour moi c'est le sport, machin, bidule ou la famille ou machin, mais quand on est malade, ben l'essentiel devient la santé. Et ça c'est un truc sur lequel on se... On s'en rend pas compte et c'est vrai que de vivre des discours portés par ces personnes là, ça change totalement son point de vue sur le sujet. Vraiment, ça change vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs les vidéos, ça sera d'ici, disons, maximum un mois sur internet des speakers et les speakers qui t'ont marqué, tu pourras peut-être partager leurs vidéos. Oui, donc ce sera aux horizons fin novembre 2013, c'est ça ? Exactement, on s'engage avec la communauté de les rendre disponibles au maximum un mois après l'événement. Et après, il y a aussi un sujet qui est tabou, qui a été évoqué et qui est qui est relativement, on n'en discute pas trop, c'est la notion de la mort, le concept de la mort. Alors je, de façon exprès, je parle concept parce que ça reste un concept pour tous ceux qui n'ont pas eu à faire face à ce sujet, à cette question. Et on a donné la parole à quelqu'un qui a dû vivre cette expérience là et on lui a demandé mais qu'est-ce que cette expérience t'a permis d'apprendre ? C'est quelqu'un qui a dû faire une opération pour laquelle les chances de réussite étaient très limitées et qui est passé par une case où il était techniquement et mécaniquement mort et il est revenu. C'est vrai que ça, c'était fort à entendre. Du coup, TEDx Alsace, c'était des conférences et aussi une soirée à la cité du train. Exactement, ça permet l'échange entre les conférenciers, les différents participants, c'est ça le but aussi. Et ça fait quatre ans. C'est le deuxième TEDx de France. Après Paris, il y a le TEDx Paris et après il y a le TEDx Alsace. Alors tu fais ça donc bénévolement dans le cadre pour porter vraiment quelque chose qui te passionne. Et donc pour qu'on entreprend, on parle d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment une entreprise à part entière que tu fais dans le sens projet que tu penses. Mais en tant qu'entrepreneur, on va dire plus business. Oui. Je sais que tu as aussi un business man. Oui, une activité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton activité en plus de TEDx Alsace ? Oui, de TEDx Alsace. Tu le dis bien. L'idée, c'est que le TEDx et TEDx Alsace, c'est un sujet qui me passionne. Et voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit intéressant, contribuer à la communauté, apporter quelque chose à la communauté. Ça, c'est important. Et de participer aussi aux changements qu'on peut avoir dans son environnement. Mais au niveau business, j'ai une entreprise qui s'appelle Puissance E, qui est un organisme de formation pour les cadres et dirigeants et qui les aide à comprendre l'impact des nouvelles technologies sur leur business. Et aussi et surtout, comment l'exploiter pour augmenter leur chiffre d'affaires et leur marge. J'aide les chefs d'entreprise, principalement les entreprises industrielles, à prendre le virage du web. Parce que généralement, malheureusement, dans des grands groupes, dans des PME, dans des ETI, on a des dirigeants qui ont plus de 50 ans. Et même s'ils recrutent un petit jeune qui est bien dans le web et tout, mais si eux, eux-mêmes, ne comprennent pas quel est l'impact, mais vraiment l'impact de ça sur leur business, parce que ces nouvelles technologies changent carrément la façon de faire du business, ça reste de la cosmétique, ça reste du « Ah oui, on a un compte Twitter, oui, bien, OK, très bien, mais on a une page Facebook. » Pour dire quoi ? Pour diffuser vos communiqués de presse ? L'idée, c'est que si on arrive à changer la mentalité des dirigeants des entreprises, là, il y a un impact plus important sur l'entreprise. Et comme je t'ai dit, il y a deux volets sur lesquels j'aide les chefs d'entreprise. C'est la partie marketing, et l'idée, c'est d'attirer et fidéliser plus de clients. Et il y a la partie innovation, où on utilise les nouvelles technologies comme un moyen d'accélérer l'innovation. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore, infiniment, pour toute cette expérience TEDx Alsace. Merci pour votre présence. Et j'encourage tout le monde à venir pour les prochaines éditions, parce que c'est la quatrième cette année, en 2013, mais il y en aura d'autres. Exactement. Alors bon, avec une petite spécificité, c'est que comme vous avez pu le voir, cette année, on était pratiquement dans les 800 participants. Ce qui était un petit exploit, vu qu'on est dans un samedi, c'est aussi les vacances scolaires et tout. Mais bon, pour retourner aussi à l'essentiel pour nous, parce que comme tu as pu le souligner, on est des volontaires et tout, et ça demande énormément, énormément de temps, d'investissement. Et parfois, c'est au détriment d'autres choses qui sont essentielles, notamment la famille, notamment plein d'autres choses. L'idée, c'est que l'année prochaine, on sera juste 300. Et d'abord, on va ouvrir aux gens qui ont assisté cette année. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. A bientôt. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.